Alors, dans l'actualité de ce vendredi 5 avril, d'abord, parlons de ce mauvais temps qui nous est tombé dessus hier, puis pas à peu près. Je dirais que nous, on a été vraiment dérangés par les forts vents. Et quand je parle de forts vents, on dit que sur l'île d'Orléans, les vents ont atteint tout près de 100 km heure. On parle de 94-95 km heure à la pointe de l'île d'Orléans. C'est quand même de bon vent, ça, c'est dans la journée d'hier. Plusieurs régions ont connu de fortes précipitations de neige à Montréal. Je ne sais pas si vous avez vu des images sur les réseaux nationaux. On parle entre 30 et 35 cm de neige reçue à Montréal. Beaucoup, beaucoup de pannes d'électricité. On en parlait un petit peu plus tard dans le cadre de nos grands sites. Mais beaucoup de pannes d'électricité. C'est tout près de 300 000 abonnés hier matin qui n'avaient pas d'électricité. Dans notre région, je vous rassure, j'ai vérifié sur le site d'Hydro-Québec, il y avait un abonné ce matin qui n'avait pas d'électricité. Il n'y en avait pas à l'îlet, mais il y a un d'abonné dans notre région qui n'avait pas d'électricité. Alors, et ce serait dans la région de Saint-Pierre, ce qu'on me dit. Donc, on a été épargnés, mais d'autres ont été moins chanceux. Et même, j'écoutais les informations hier soir sur les réseaux nationaux, et on mentionnait qu'il y avait encore près de 100 000 personnes, 100 000 abonnés qui n'avaient pas d'électricité. Alors, même si c'est moins froid qu'en plein mois de janvier, c'est jamais agréable. On le sait, je pense qu'on a tous connu des pannes d'électricité, puis c'est jamais le fun de vivre ça. Donc, nous, ce qu'on a connu hier, il y a un poteau de circulation qui est tombé aux alentours de 18 heures hier soir pour vous situer, c'est en face du IGA. C'est quoi, 3e avenue, boulevard Taché? C'est tout près du Tim Hortons. Alors, c'est un poteau de... Je ne sais pas c'est quoi le problème avec ce poteau-là, parce que ça fait, à ma connaissance, au moins trois fois qu'il tombe. Pourtant, j'ai fait ma lumière ce matin au coin de la fabrique, et je voyais, pas de la fabrique, je dirais Sainte-Brigitte, puis je vous dirais que ça a brisé, mais il n'est pas tombé. Mais celui de 3e avenue et boulevard Taché, à ma connaissance, c'est au moins trois fois qu'il tombe. Donc, c'est un autre poteau qu'on devra encore une fois planter pour l'instant. Faites attention, parce que là, on l'a placé sur le côté, sur le trottoir, donc soyez prudents. Pourtant, pour l'instant, ce sont des arrêts au coin de ces rues, 3e avenue et également du boulevard Taché. Pour la Ville, on a connu en 2023, parce que c'était le résumé des permis, c'était le rapport des permis pour l'année 2023, 163 unités de logements se sont ajoutées sur le territoire de la Ville. Bien sûr que la construction du bâtiment multifamilial de 60 logements de Place Florimée n'est pas évidemment étranger à ce résultat. Mais quand même, on a connu une bonne année, c'est 125 unités par rapport à l'année précédente que révèle ce rapport des permis 2023 qui vient d'être dévoilé. On y apprend que la valeur des travaux passe de 46,5 millions à 48 millions de dollars. C'est quelque 548 permis, dont 19 lotissements qui ont été délivrés l'année dernière. Il s'agit d'une hausse de 45 permis par rapport à 2022. Quand même, c'est une bonne nouvelle. Aussi, la municipalité de Berthier, qui pourra démarrer la première phase de reconversion de son église grâce à un financement de 430 000 $ de l'argent fédéral en provenance du ministère du Patrimoine canadien, par voie de communiqué, la municipalité de Berthier-sur-Mer mentionne que ce financement servira principalement à effectuer des travaux de base à l'intérieur de l'église. On parle ici de l'aménagement de la nef de l'église en grande salle multifonctionnelle. C'est courant maintenant. Beaucoup de municipalités ont procédé à de tels changements de leur église. Les bancs seront retirés pour l'aménagement d'une scène de spectacle avec l'ajout d'équipements sonores et d'éclairage. Un rideau de trompe-l'œil séparant le cœur de l'église avec ce qui sera par la suite convenu de nommer la salle de spectacle qui sera installée. Alors, c'est une belle transformation pour l'église qui permettra d'offrir aux résidents de Berthier une salle communautaire munie d'équipements nécessaires pour la tenue d'événements festifs, culturels, communautaires et familiaux. Donc, c'est 430 000 $ et on nous dit que le maire Galibois, qui nous a mentionné, que ce n'est pas terminé. Il y a d'autres bonnes nouvelles qui s'en viennent pour ce changement de vocation pour l'église de Berthier-sur-Mer. Alors, il y a naturellement beaucoup de choses dans l'actualité. On parle beaucoup d'Hydro-Québec actuellement. On en a parlé hier, pas hier, avant hier. Il y a beaucoup de pannes et des gens qui sont mécontents. On a entendu hier des témoignages de gens qui disent qu'ils connaissent des pannes d'Hydro à répétition. Donc, il y a sûrement des choses qui s'en viennent. Pour les prochaines années, il va falloir être patient et s'armer de patience. Et aussi, on apprenait que les prix du logement n'ont pas fini de monter. Donc, même si les taux d'intérêt devaient diminuer, la Société de centrale d'hypothèque et de logement nous dit que, même si, en 2024, les taux d'intérêt devaient diminuer, il faut s'attendre que les loyers vont continuer à augmenter. L'abbé Ouellet ira à Rome prochainement. Il viendra nous parler comment? Parce que c'est quand même le seul prêtre québécois qui se rendra à Rome prochainement. Il va venir nous en parler vendredi. Et Marie-Lou Fournier-Tondreau viendra nous parler de l'éclipse solaire. Donc, ce sont nos invités pour lundi. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. Soyez des nôtres lundis. Bon week-end.